Fenêtre sur court, 1954. Premier film d'Afred Hitchcock pour la Paramount, avec laquelle il signe un contrat de 5 films, parmi lesquels Sueur froide, 1958 et Psychose, 1960. Fenêtre sur court rejoint ce corpus de fiction dont les contraintes de lieu et de mise en scène, Lifebot, 44, La Corte, 48, Le Crime était presque parfait, 54, lui donne l'occasion de théoriser les fondements de sa poétique. A André Bazin, qui sur le tournage de La Main au Collet, 1955, lui demande ce qui peut expliquer la différence qui sépare la réception critique de ses films aux Etats-Unis et en France, Hitchcock répond qu'il s'intéresse a priori fort peu à l'histoire qu'il raconte, mais uniquement au moyen de la raconter. Ce goût pour la forme, jamais démenti, trouve dans l'histoire de ce photographe immobilisé dans son appartement new-yorkais, une jambe dans le plâtre et l'œil rivé sur l'immeuble qui lui fait face, l'occasion d'un film purement cinématographique. Non seulement le film réussit la gageure d'éviter le théâtre filmé, mais il parvient à déployer l'essentiel de sa mise en scène à partir des effets poétiques de l'expérience Kouleschoff, convoquée explicitement par Hitchcock lui-même, en même temps qu'il impose un thème, le voyeurisme. Dès sa sortie, André Bazin et François Truffaut soulignent l'intelligence du choix cinographique sur lequel repose la construction narrative. Un point de vue unique, confié au personnage principal, James Stewart, règle notre accès au visible, au monde d'en face, qu'Hitchcock a résumé en une série de scénettes dont la cruauté n'a échappé ni à l'un ni à l'autre. S'il n'est pas encore question de voyeurisme, Truffaut décrit « Fenêtres sur cours » comme le film de l'indiscrétion, de l'intimité violée et surprise dans son caractère infamant. Le film du bonheur impossible, le film du linge sale qui se laverait dans la cour. Trois ans plus tard, en 1957, Claude Charbroil et Éric Romer donnent un contenu moral au point de vue et nomment voyeur ce personnage livré à sa passion de voir, à la fois désir et souffrance. Ce thème, déjà évoqué par l'un des personnages de la fiction, Stella, l'infirmière qui prodigue Massage et Conseil à Jeffries, est repris par Hitchcock lui-même dans des entretiens avec Truffaut. Le thème installé, une première dérivation interprétative, va consister à penser le voyeurisme sur un mode réflexif. Ce qui est vu en face ne renvoie à rien de réel, mais à la scène d'un désir. Francis Monkhoff fait de la projection le levier interprétatif de son analyse. Nouant, entre les 31 appartements qui donnent sur la cour et le psychisme obsessionnel de Jeffries, une relation projective dans laquelle les premiers sont autant d'écrans de projection ou de télévision qui reçoivent les images d'un sujet produisant la réalité qu'il perçoit. Lui se gagne, reprenant, lui aussi, l'intuition de Charbroil et Romer, pour qui tout se passe comme si les quasi-monades qui composent l'immeuble n'étaient que des projections de la pensée ou du désir du voyeur, soutient que ce spectacle résume à quelques exceptions près, dont l'exclusion ne va cependant pas s'enlever quelques questions, les genres d'un Hollywood tout proche de son déclin. Pourtant, dès 1980, Jean Narboni, qui ne refuse ni la passion voyeuriste ni la projection des désirs, avait modifié en un sens différent le scénario voyeuriste, voire n'est d'égal que la passion interprétative du personnage. Passion qui s'alimente d'un manque à voir, lorsque le personnage tourne le dos à la cour ou somnole. L'ouverture du film est à ce titre exemplaire, moins le personnage voit, plus il interprète. Tous ces scénarii ne s'opposent pas nécessairement, si l'on veut bien considérer qu'il s'agit moins de voir et de jouir simplement que de scénariser sa jouissance, ce qui suppose à la fois la projection de la scène de son désir. Elle accueillera Grace Kelly, qui passe dans l'appartement du meurtrier, et l'interprétation du réel, à partir duquel elle se forme et qui lui donne sens. A bien des égards, Hitchcock signe avec Fenêtre sur court un film qui restitue aux images leurs conditions anthropologiques. Dans Dictionnaire de la pensée du cinéma, Antoine de Becq, Philippe Chevalier.